Nous, on est dans l'école, on vit ce qui se passe dans l'école, on a nos idées à nous, mais Dieu sait que c'est important d'avoir aussi l'idée externe. L'idée externe, c'est les parents, puis je pense qu'il va falloir prendre ce côté-là. Il va falloir que certaines directions d'école acceptent qu'on ait plus d'implication au niveau parental, même si à quelque point, ça peut être dérangeant. Mais comme je vous disais tout à l'heure, déranger en soi, c'est évoluer. C'est un vœu pieux que je viens de vous lancer. Oui, on s'en parle entre directions d'école, mais comme on disait tout à l'heure au niveau des commissions scolaires, ils sont autonomes dans leurs décisions, autant dans l'école, ils sont autonomes à faire ce qu'on... Une direction d'école est quand même assez autonome à faire ce qu'elle veut faire dans son école. Alors, est-ce que... Oui, c'est un choix. J'aimerais beaucoup que cette participation-là des parents soit pareil partout au Québec. Oui, ça serait souhaitable. Mais malheureusement, ça ne pourra pas arriver comme ça. C'est malheureux. Êtes-vous optimiste un peu? Si je suis optimiste. Oui. À quelque part, je le suis parce qu'on a de plus en plus de jeunes directions d'école qui sont eux-mêmes parents. Et c'est cette dynamique-là qui est un peu différente. Si on recule, il y a quand même quelques années, 15 ans, où des directions d'école, souvent, c'était des personnes un peu plus âgées. Malheureusement, je m'en viens vers ça, plus âgé, mais je suis quand même parent aussi. Mais je me rappelle dans le temps où je suis arrivé à la direction d'école, et souvent, les directions qui étaient là à ce moment-là, c'est des directions qui étaient devenues grands-pères. Mais ce n'est pas la même chose quand tu es un directeur d'école qui a des enfants dans une école, et que tu prends une décision qui touche ton enfant. C'est différent. Moi, je l'ai vécu, j'avais mes trois enfants dans l'école primaire où j'étais, et je prenais ma décision beaucoup plus. Oui, comme directeur, parce que tu es gestionnaire, tu n'as pas le choix. Mais en même temps, je me disais, comment mon enfant, comment mon plus vieux, comment ma dernière, ils vont le vivre comment dans l'école, cette décision-là que je vais prendre. Ça, c'est vraiment important. Alors, quand je dis ça, je me dis, c'est aussi important, si moi, j'ai pris la décision comme gestionnaire, et aussi comme parent, quand j'ai un parent qui vient me dire, moi, je le vois comme ça, bien, je pense qu'on est gagnant. Mais si je suis optimiste, je vais croire que oui. Donc, c'est comme si le parent apportait le côté humain au gestionnaire, non? Effectivement. Le parent amène le côté humain au gestionnaire. Le gestionnaire a un rôle administratif, un rôle aussi pédagogique, et les enseignants ont un rôle pédagogique dans leur classe, la gestion de la classe. Mais tout le côté, oui, effectivement, le côté humain, le côté aussi de certaines valeurs qui sont véhiculées au niveau du milieu familial, c'est des choses qui sont importantes, qui doivent nous revenir. Nous, on a le vécu dans la classe, dans l'école, mais ce qui se vit dans la communauté est important aussi. Et ça, c'est l'apport des parents très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada